Comment est-ce que vous êtes venu à Paris ? Je suis né à Paris, dans le premier arrondissement, en 1924. J'ai vécu à Paris pendant 18 ans, toute la période de ma jeunesse. La guerre a fait qu'on était revenu à Mézières. On est resté pendant toute la période qui correspondait aux vacances. Et quand on est retourné à Paris avec mon père, mon frère n'a pas voulu venir en zone occupée. Il est donc resté en Brène. Donc je suis retourné à Paris avec mes parents. J'ai repris mes études à l'école des Frambourgeois, près de la Bastille. Et on a été à peu près pendant un an. Et mon père a eu l'occasion de revenir en zone libre et de revenir à Mézières-en-Bouen. Parce que M. Moref, qui était un camarade d'enfance de mon père, avait besoin de remplacer son secrétaire de mairie qui prenait sa retraite. Et il avait pensé à mon père, qui travaillait dans une banque en tant que secrétaire. Il lui a donc proposé de revenir. Il a fait toutes les formalités près des Allemands pour avoir toutes les autorisations et tout. Donc on est revenu à Mézières-en-Brède à ce moment-là. Moi je suis allé au lycée de Châteauroux, j'y étais pendant deux ans. Je reconnais que ce n'est pas les deux meilleures années de ma jeunesse. Et j'étais dans une classe avec des anciens normaliens. Et cette classe préparait un bac qui s'appelait un bac de physilosophie scientifique. J'ai appris la pédagogie, je ne pensais pas que ça allait me servir plus tard. Mais enfin, ça a été un passage un peu particulier de mes études. Je suis revenu en 1943 à Mézières. J'ai travaillé comme ouvrier aux civilières au chantier de jeunesse. Il y avait des histoires de résistance. Je me suis trouvé à m'engager dans le maquis Indrest. Après le maquis, je me suis engagé dans le 5e bataillon de chasseurs à pied. J'étais militaire pendant 18 mois. J'ai participé à des opérations avec l'armée de l'âtre en Alsace. Et j'ai fini la guerre sur la poste de Saint-Nazaire, où on a eu nos derniers moments de militaires et de combattants. Ensuite, je suis allé en Algérie. J'ai participé d'ailleurs à un événement assez important, au centenaire de la Sidi Brahim. Et puis après, on a pris garnison à Fort National. A Fort National, j'ai terminé ma vie militaire. J'ai été démobilisé et je suis rentré en France à la fin du naissance de 1946. Et alors là, j'étais pendant un certain temps à Mézières-en-Brenne chez mes parents, ne sachant pas trop quoi faire. Et j'ai eu l'opportunité, par l'intermédiaire de quelqu'un de ma famille, de trouver un travail à Paris, dans une boîte de publicité. J'étais embauché comme dessinateur. Donc je suis allé à Paris, je me suis installé là-bas. J'avais ma chambre, je me suis débrouillé pour faire la popote et tout. Et j'ai été donc là pendant un an. Et je suis revenu, j'ai quitté Paris en juillet 47. Oui, juillet 47. Je suis revenu à Mézières-en-Brenne et on s'est mariés en septembre 1947. Alors là, il y a eu un changement complet. parce que, bon, ben, la publicité et le dessin s'étaient terminés. Je suis donc renseigné dans l'enseignement parce que mon bac de philosophie scientifique me permettait de rentrer dans l'enseignement. Alors, je suis rentré, comme je l'ai dit souvent, dans l'éducation nationale, non pas par l'école normale, mais par le mariage, puisque je m'étais marié avec une architectrice. Merci. Merci. Merci.